Monsieur Ekindi, bonjour. Bonjour. Ma première question, quelles sont à votre avis les conditions à réunir pour avoir une élection apaisée au Cameroun en 2011 ? Pour avoir une élection apaisée, il faut que l'organe chargé d'administrer ces élections inspire confiance. Et il faut que les règles qui sont édictées soient suivies dans toute la mesure du possible. Je veux dire qu'au Cameroun, nous avons une commission qu'on appelle ELECAM. Cette commission a été récemment mise en place, elle n'a jamais organisé d'élection, ce sera sa première élection. Et il y a des dispositions qui posent problème. Par exemple, on demande qu'elle puisse procéder à la refonte des listes électorales, c'est-à-dire qu'elle mette de côté les anciennes listes pour créer une nouvelle liste. Il faut qu'elle puisse mettre en place un bulletin unique sur lequel figurent tous les candidats. Il faut qu'elle puisse rassurer sur sa capacité à traiter des candidatures et à faire en sorte que l'administration ne se mêle plus des élections. Toutes ces dispositions, il faut qu'elles aient les moyens de sa politique. Parce que là aussi, quand une commission électorale n'a pas de moyens, automatiquement, ça donne des choses qui ne sont pas belles à voir. Alors, si toutes ces conditions sont réunies et qu'elles tiennent à l'écart l'administration, nous croyons que les élections peuvent être loyales. Et nous nous demandons aussi de vérifier un certain nombre de dispositions, notamment l'accès aux médias, aux médias publics, aux médias privés, pour que les élections soient équitables, que tous les candidats puissent bénéficier d'un temps d'antenne suffisant pour exposer leur programme. À votre avis, le président Biya va-t-il, peut-il, briller à nouveau le mandat suprême ? Oui, de toute évidence, c'est sur l'instigation du président Biya qu'on a modifié la Constitution en 2008 pour supprimer la limitation des mandats. Je ne crois pas qu'il l'ait fait parce que c'est une idée qui lui est passée par la tête. Je crois qu'il l'a fait parce qu'il a certainement l'intention de se présenter. Et à l'heure actuelle, il y a toute une série de partisans du président Biya qui sont en train de faire des motions au Cameroun, lui demandant de se présenter. Je crois qu'un jour, il va venir, il va dire, bon, je vous ai entendu, vous m'avez demandé de me représenter, je me représente. Je crois que le scénario est écrit d'avance. Donc Biya sera candidat. Allez-vous vous-même, pouvez-vous vous-même être candidat à cette élection ? Oh oui, moi je serai candidat également. Je n'ai pas besoin de me cacher. Je l'ai déjà annoncé depuis un certain temps. J'y travaille. Je serai candidat et je serai candidat pour essayer de l'emporter parce que je crois que c'est possible. Ça demande beaucoup de travail, mais il faut le faire. Et puis nous nous attelons à la tâche. J'ai une dernière question. Tout à l'heure, vous vous êtes passé à la radio dans les Matins d'Eugénie. Un auditeur parlait de réseaux. Est-ce que vous-même ou d'autres candidats ont des réseaux suffisamment puissants pour pouvoir faire concurrence à M. Biya ? Je ne sais pas. Bon, je ne peux pas appeler ça un réseau, mais je suis diplômé de l'école polytechnique de Paris de la promotion 65. J'ai d'ailleurs assisté à la cérémonie de l'Arc de Triomphe où on a allumé la flamme sur le tombeau du soldat inconnu. Donc je connais pas mal de gens, mais je ne considère pas qu'ils constituent un réseau. Chacun a ses préoccupations, chacun a ses soucis. On a des amis, on a des copains. Maintenant, il faut construire des machines électorales qui sont aussi bien implantées à l'extérieur qu'à l'extérieur. Ces machines-là, bon, nous essayons de les mettre en place, mais je ne les appelle pas à proprement parler des réseaux, mais ce sont des éléments qui font partie d'une stratégie électorale. Je reprends toujours le cas du président Obama parce qu'il est assez instructif. Je ne peux pas dire qu'Obama avait un réseau en Europe ou aux États-Unis, etc. Mais il a fait une campagne. Il y a des gens qui ont adhéré à sa campagne. Il y a des gens qui se sont investis dans sa campagne. Et pour beaucoup, après qu'il ait gagné, quand ils n'ont pas été trop satisfaits de ce qu'il fait, bon, ils ne sont plus dans l'état d'esprit de le soutenir. Je crois que c'est comme ça qu'il faut fonctionner, plutôt que d'évoquer des réseaux, ce qui est un terme qui, en concernant l'Afrique, est assez péjoratif, parce qu'on connaît les réseaux focales, les réseaux de France-Afrique. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.